Bonjour et bienvenue au musée archéologique de Sousse. Ce musée se trouve dans la Casbah, ou dans la Médina de Sousse, près d'une porte d'avant-point. Je ne connais pas les détails, donc là je suis à l'entrée, je vais descendre en bas à l'escalier, et je vais vous faire la visite. Je vais vous parler un peu de l'histoire de ce musée. Ce musée, à l'époque, au XIXe siècle, c'était la prison, où on enfermait et torturait les Tunisiens de l'époque. Et le musée était situé sur une partie du bâtiment, et maintenant ils occupent tout le rez-de-chaussée, ils ont fait un peu de travaux dans le bâtiment. Alors, d'où viennent les pièces, les mosaïques, parce qu'il y a beaucoup de mosaïques, beaucoup de statues, ils viennent tous du Sahel, de la région. Donc, à l'époque, les colons français ont été épouillés les sites de la mosaïque, et puis ils mettaient ça dans un musée. Et donc, voilà, tout est parti dans les musées en Tunisie. Et donc, il n'y a plus rien sur les sites. Donc, il faut aller visiter les musées. Il ne faut plus visiter les sites archéologiques, c'est comme ça que ça marche. Alors, dans le musée, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Donc, il y a une collection importante de mosaïques romaines, qui couvre la période du XIIe siècle au IVe siècle. Il y a des objets, il y a des figurines en tircuites, il y a des stèles, il y a des poteries, des immobiliers funéraires. Et donc, vous avez principalement les anciennes cités d'Hadrumet, surtout Sousse au niveau des catacombes, des tides russes, des actuelles Elgem et de Saracta. Alors, le musée comprend apparemment les plus belles mosaïques. Moi, j'ai visité le musée d'Hadrumet, il y en avait très belles aussi, construites dans une villa patricienne. Donc, le musée de Sousse, il est très bien fourni en grande mosaïque. On y voit des belles pièces du musée. On voit le dieu romain du vin sur un char entouré de la victoire et d'une bâchante. Ou Xeuse qui enlève Ganymède sous l'apparence d'un aigle. Donc, c'est une très belle visite à voir à ce musée-là. Et surtout, il ne faut pas oublier d'aller au premier étage, parce que là, on est au rez-de-chaussée. Donc, vous voyez là apparemment une mosaïque. Et voilà, vous voyez des scènes de la vie courante par terre, la mosaïque. Donc, au premier étage, vous avez un très beau jardin. Ça, il faut prendre l'escalier. Personne ne va vous le dire. En rentrant dans le musée, c'est marqué nulle part. Donc, vous montez en haut et vous prenez votre appareil photo. Et vous pouvez faire de très belles photos au premier étage sur le toit du musée. Vous avez de très belles vues sur le port de Sousse. Et là, vous voyez donc, il y a eu des mosaïques, des mosaïques, mosaïques. Donc, moi, je ne vais pas vous lire tout ce que je vois là à l'écran. Voilà, donc, je mettrai à la fin du film quelques photos descriptives. Mais vous avez plus ou moins une idée de ce que vous allez voir. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir à ce musée à Sousse. Voilà. Donc, je préfère aussi vous dire, avant de se quitter, parce que pour moi, j'ai tourné le petit film, là que vous voyez. Si vous êtes amateur de mosaïques romaines, de villas patriciennes, parce que j'étais hier à LGM. Et à LGM, ils ont un très beau musée là-bas aussi. Et là-bas, ils ont vraiment conservé les 3000 m² d'une villa. Et ils ont reproduit les patios de la villa. Et il y a aussi des belles mosaïques. Donc, celui-là de Sousse et de LGM, ils sont très très beaux aussi. Mais celui-là, il a beaucoup de mosaïques. Mais ils proviennent des autres sites archéologiques. Et tout ne vient pas de Sousse. Mais ça vaut la peine d'y aller. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas venir. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser voir le film. Donc, je vous laisse découvrir les essais d'oeuvre des artisans romains. Et donc, il y a aussi trois salles. Donc, il y a la salle romaine. Il y a la salle libico punique. Il y a une salle avec des objets, tout ça. Donc, c'est vraiment long, long, long. Il faut compter deux heures pour la visite. Et voilà. Donc, vous avez des descriptifs sur les murs, par terre. Il y a quelques endroits où ils ont mis la mosaïque à l'envers. Donc, quand vous allez voir la mosaïque à l'envers, comme ici, par exemple, il ne faut pas... Vous allez tilter. Voilà. C'est du travail tunisien. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine visite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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